deux personnalités politiques françaises au parcours atypique ayant exercé les plus hautes fonctions de l'état décryptent l'actualité les tensions diplomatiques entre paris et les états africains dominique de villepa connu pour son franc parler donne un aperçu plutôt intéressant sur les récents événements au mali au burkina faso au niger et enfin au gabon il ya en afrique un profond ressentiment vis-à-vis de la france une profonde suspicion qui est nourri par un certain nombre d'éléments et au premier chef bien sûr la relation postcoloniale de ces pays africains avec la france tout cela a été activé dans les dernières années par la militarisation de notre politique depuis l'intervention française en libye en 2011 puis les interventions au mali et au sahel s'y ajoute par ailleurs le sentiment souvent d'un double discours on le voit sur la démocratie puisque le traitement réservé aux états n'est pas le même selon qu'on est le tchad ou que l'on est le mali ou la guinée et il y a par ailleurs du côté de l'ukraine alors là ça a été un choc pour beaucoup de pays africains de constater à quel point il y avait deux poids deux mesures un intérêt très fort de l'europe et de la france pour ce qui se passait à l'est et un des intérêts relatifs pour ce qui se passait au soudan en éthiopie et dans beaucoup d'autres régions de l'afrique et il y a un deuxième élément c'est le sentiment du côté des sociétés africaines d'un éloignement de la france et à partir de là une coagulation de l'ensemble des couches sociales contre la france les plus défavorisés ne voient pas leur sens améliorer les classes moyennes sont très soucieuses de souveraineté et donc condamnent les attitudes de la france et les classes dirigeantes se servent de la france comme bouc émissaire tout cela avec une jeunesse connectée pourquoi c'est la faute de la france tout ça parce que d'abord les promesses ou les attentes n'ont pas été satisfaites depuis 2013 la lutte contre le terrorisme n'a pas permis de redonner la pleine stabilité même si le président macron a eu raison de rappeler que en partie cette stabilité avait été maintenue mais néanmoins l'amélioration de ces sociétés ne s'est pas fait sentir du côté des populations il y a un dernier élément que je veux mentionner dans les reproches ou dans les évolutions qui pèsent sur ce sur ce regard vers la france c'est la mondialisation de l'afrique le fait que l'afrique aujourd'hui est mondialisé il ya une ruée vers l'afrique elle la position de la france évidemment est aujourd'hui beaucoup plus relative hubert védrine ancien ministre français impliqué dans le génocide rwandais persiste dans le mensonge et le déni pour lui la france n'a aucune responsabilité sur ce qui se passe sur le continent africain il tente tant bien que mal à justifier la présence militaire français sur le continent africain une présence ministère qui date de l'époque coloniale en réalité je commençais par rappeler qu'ils sont indépendants depuis 60 ans nous ont des pays indépendants donc ce que la france fait dans ces pays depuis bien ou mal à tort ou à raison c'est à leur demande à leur demande faut avoir ça en tête comme le disait le président obama plusieurs fois en afrique ces pays sont indépendants depuis très longtemps il faut qu'ils arrêtent de raconter que nos problèmes sont liés à un très lointain passé ils sont responsables ça c'est la première chose deuxièmement au moment des décolonisations qu'on a oublié mais on aurait tort d'avoir honte de ce qui dire les gens à l'origine qui demandait que la france reste pour les dispenser d'avoir à faire des armées qui feraient des putschs bon ça c'est la toute première période bien avant même la france afrique qui a été critiquée à juste titre qui a eu disparu de plus belle durée puisque plus personne en france ne connaît l'afrique mais j'ajouterai que les anglais au moment de l'année sont partis on dit on s'en fiche de la suite les belges ont laissé une situation monstrueuse au rwanda burundi république du congo etc tout le monde a oublié les portugais ont laissé des guerres civiles en anglais mozambique plus personne ne parle d'eux alors l'afrique la france est piégée par elle même le côté on est resté ils ont demandé on a coopéré le côté un peu un peu un peu ma fille un peu idiote vous voyez qui est resté comme ça donc on prend dans la figure tout le mouvement de désoccidentalisation qui est à l'oeuvre dans le monde globalement on voit les briques maintenant mais ça remonte à bien 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 il est triste de constater la classe politique française peine dans le mensonge et la falsification des faits historiques dans sa relation avec l'afrique au lendemain des indépendances de façade accordé aux pays africains le général charles de gaulle avait contrat les dirigeants des anciennes colonies françaises de cette époque de signer une série d'accords militaires diplomatiques et économiques afin de pérenniser le pillage des matières premières du continent c'était la naissance de la gouvernance néocolonialiste avec la mise en place de certains mécanismes dans le premier point la naissance d'une monnaie coloniale le franc cefa franc des colonies françaises d'afrique dans le deuxième point la c'est la dictature de la présence permanente des bases militaires françaises dans ses anciennes colonies troisième point l'obligation cruelle et inhumaine des pays africains à inscrire le français comme étant la langue officielle c'est la naissance de la francophonie la francophonie qui n'est autre que un instrument de répression culturelle des pays africains voici un faisceau d'éléments tangibles et historiques que la france raciste et néocolonialiste refuse d'assumer écoutons à présent emmanuel macron lors de son déplacement au gabon juste avant le coup d'état qui a emporté le despote ali hongo cet âge de la france afrique est bien révolue mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous quand je lis j'entends je vois qu'on prête encore à la france des intentions qu'elle n'a pas qu'elle n'a plus au gabon comme ailleurs la france est un un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure les déclarations d' emmanuel macron à libreville sont une preuve irréfutable de l'implication directe de la france dans la déstabilisation mais surtout dans l'appauvrissement de ses anciennes colonies merci de nous avoir écouté merci de laisser votre point de vue dans l'espace commentaire merci de vous abonner et de partager la vidéo au revoir